Salut les amis, c'est Les Musultras, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, actuel Diver, c'est les news de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler obscurité. Et oui, est-ce que ça vous ferait plaisir de vous battre dans l'obscurité sur vraiment une planète ou pas de lumière ? Il faudra vraiment faire avec, avec des stratagèmes ou autre. Un data miner retrouve dans les fichiers du jeu un portail illuministe, un portail, un stargate illuministe. On continuera également avec des biomes urbains ou des biomes sur des planètes de lave. C'est une première, les planètes de lave, pourquoi pas ? On continuera également avec des news comme quoi les développeurs ne seraient pas en train de nous troller en mettant des fausses pistes dans les fichiers du jeu. Justement, on va voir ça ensemble. Un message informatif que vous avez pu voir dans le jeu nous parle du trou noir de Meridia. Est-ce que vous l'avez vu ? On va en parler également. Et bien sûr, on reviendra sur les montagnes russes, des avis positifs et négatifs sur Steam. Et oui, le jeu L-Divers 2 est redevenu très populaire et très positif. Allez, vous êtes ultra chaud ? Eh bien, c'est parti ! Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, L-Divers 2, FR, c'est le groupe Discord francophone pour avoir de l'actu, participer bien sûr à des concours et partir en mission avec des gens qui parlent votre langue. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez, je vous mets le lien en description. Allez, on débute avec la première news et on va parler des avis positifs et négatifs sur Steam. En effet, le jeu L-Divers 2, il y a quelque temps, donc au début, quand il est sorti, il a fait un carton monumental. Il a eu vraiment des avis positifs, mais à force avec le temps et avec les mauvais choix de PlayStation. Et bien sûr, les nerfs des armes, le jeu s'est pris une raclée monumentale et a subi un review bombing. Et donc, ça s'est transformé avec des avis extrêmement négatifs. Avec le temps, avec le travail des développeurs, eh bien, ça y est, le jeu a retrouvé un avis extrêmement positif sur Steam. Donc, on est très content. Je pense que c'est l'un des seuls jeux à faire, les montagnes russes comme ça, à descendre au plus bas pour remonter au plus haut. Donc, bravo Arrowhead ! Et au fait, Arrowhead, vous n'avez pas oublié la cap review bombing ? C'est bon, vous êtes extrêmement positifs, là. Donc, on a le droit à notre cadeau. Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec une autre news. Et cette fois-ci, on revient dans le passé. On revient au 3 décembre, donc ce n'est pas si loin que ça. Et vous allumez le jeu, comme d'habitude, votre jeu préféré L-Divers. Et là, vous consultez les messages d'informations. Mais est-ce que vous avez vraiment fait gaffe à ce message qui parle du trou noir de Méridia ? Je vous le cite. Le haut commandement de la super-terre souhaite informer tous les L-Divers que les enquêtes sur les anomalies signalées autour de la singularité créée par la destruction de la super-colonie sont terminées. Il a été définitivement déterminé que la singularité est un trou noir ordinaire. D'autres observations d'anomalies perçues devraient être ignorées, car la science est concluante. Alors, ce message, on ne se demande pourquoi il a été diffusé à ce moment-là, alors qu'on est en train de se battre sur le front. On était chez... bah, Tchou, sur la planète Tchou, si je me souviens bien. On ne comprend pas très bien pourquoi il nous balance un message comme quoi pour nous dire que le trou noir, c'est qu'un trou noir. Il n'y a pas autre chose et que toute autre anomalie devrait être écartée. C'est une coïncidence ou c'est encore pour jouer avec nos nerfs ? En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais moi, je retourne de temps en temps sur Meridia pour vérifier si rien... si tout se passe bien. Et vous, vous faites pareil ou pas ? Elle en enchaîne avec une autre petite news qui me tient à cœur, ouais. Puisqu'on va parler de Twinbird. Twinbird, je vous en ai déjà parlé, c'était un des community managers d'Haroed. Et son contrat s'est terminé, bah, il y a une semaine. Donc, il a laissé un petit message sur Discord. Et je tenais à vous le lire, puisque ça fait toujours plaisir. Enfin, à vous le lire et à vous le traduire. Bonjour à tout le monde. Mon contrat avec Haroed arrive à son terme. Et comme j'ai beaucoup de vacances à venir, cela signifie malheureusement que ce sera mon dernier jour en tant que community manager ici. Dès mon premier jour, vous m'avez accueilli à bras ouverts et avec des émoticônes de câlins. Vous avez dessiné des autocollants, écrit des chansons et m'avez fait sentir plus qu'apprécié. Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours eu le sentiment que nous nous aventurions ensemble à travers des tornades de feu et les tempêtes de sable. Nous avons combattu la racaille extraterrestre et la menace des robots sur le champ de bataille. Nous avons rencontré les mêmes bugs et nous avons également renversé la situation ensemble. Eldivers 2 est un jeu beaucoup plus sain aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et il a un brillant avenir à vos côtés à tous. Merci d'avoir persévéré, nous chez Arrowhead et moi pendant mon service ici. La plupart d'entre vous savent que je ne raconte pas des conneries ni de mensonges. Alors quand je dis que je vous suis éternellement reconnaissant de m'avoir emmené dans cette incroyable plongée infernale, sachez que c'est du fond du cœur. Il y avait des choses que je voulais dire mais je ne pouvais parfois pas le dire. Cela fait partie du travail. Il y avait aussi des choses que je voulais faire mais que nous n'avons jamais pu faire. Ou plutôt que nous n'avons pas faites. Le spectacle continue mais sans moi. Soyez gentil avec mes collègues. Essayez d'être patient avec tous les développeurs qui travaillent dur si les choses prennent plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Et restez aussi dévoués, aussi fous et aussi merveilleux que vous l'êtes toujours. Je resterai sur le serveur donc je serai là. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire bonjour ou à m'envoyer un message privé. A partir de maintenant cependant, mes opinions et mes réponses seront les miennes et ne représenteront pas Arrowhead, Game, Studio. Beaucoup d'amour et de démocratie contrôlée. Thomas, voilà pour le petit message de Twin Bird. Donc ça m'a fait plaisir de le voir. Alors après, il y en a qui s'en fichent peut-être royalement. Mais c'est une personne qui m'a permis moi de vous donner des informations très souvent. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup servi. Et en le lisant, même en le traduisant surtout souvent, ça m'a permis de voir que c'était une bonne personne. Bref, voilà pour le petit message. Allez, on enchaîne avec une autre news. Et on pense que Arrowhead se fout de nous et nous troll en nous mettant des fausses informations dans les fichiers du jeu. Enfin, pas les fichiers du jeu, surtout sur SteamDB. Donc SteamDB, c'est Steam Database étant un référentiel public pour les ajouts de fichiers et de modifications apportées au jeu actuel et à venir. Donc on peut avoir pas mal d'informations dessus officielles. Mais des fois, on peut avoir des trolls. Et donc Arrowhead aime bien jouer avec les leaks. On le sait, il nous donnait des informations. Bien sûr, c'est pour ça. Sinon, il nous strikerait, nous les youtubers. Donc c'est pour ça aussi que les dataminer en parlent. Parce qu'il y a une mine d'or et que c'est pas protégé et que c'est fait exprès. Et justement Arrowhead, il faut faire gaffe parce qu'il commence à nous troller en nous mettant des fausses informations. Par exemple, sur ce site, donc Steam Database, ils ont mis des petits mots comme « use this to go live » qui veut dire « bah voilà, en gros, utilise ceci, utilise-la pour passer en direct ». Donc on se dit « bah ça n'a rien à voir ». Ou alors « pineapple soup is delicious » qui veut dire « la soupe à l'ananas est délicieuse ». Donc en gros, ça se retrouve dans des fichiers qu'on a rien à faire là. Donc voilà, on pense, attention, qu'il y a des choses qui veulent nous faire nous troller à fond. Donc je trouve que c'est très très marrant. C'est vraiment le jeu du chat et la souris. Ils savent très bien qu'on regarde le moindre faits des gestes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que Pildest, le directeur créatif, avait dit à un moment. Il a dit, il a dit, donc je vais vous le dire, il a dit « mais non, de toute façon, les Illuministes sont morts dans le premier épisode, donc ils ne reviendront pas ». Je vous laisse, je vous laisse ça, vous ferez votre propre avis. Donc vous êtes d'accord avec lui, ils ne reviendront pas. On est sûr et certain. Donc vous voyez, des fois, ils aiment bien brouiller les pistes et c'est pourtant le directeur créatif qui le dit. Ils ne vont pas revenir, les Illuministes. Donc je vous laisse avec ça. Allez, cette fois-ci, on continue avec des leaks. Donc comme d'habitude, je vous invite à partir de cette vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Il y a des choses qui sont vraies. Donc il y a des choses qui sortiront probablement jamais ou qui sortiront après on ne sait pas quand. D'accord, c'est des informations qui sont cachées dans les fichiers du jeu qui sont découvertes par les data miners. Donc maintenant, vous êtes prévenus. Donc à vous de prendre les pincettes d'usage. Bien sûr, quand je vous informe de ceci, il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui arriveront. On ne sait pas quand. Donc allez, let's go. Et pour la première, c'est Ironsight qui nous parle de nouveaux biomes. Donc des planètes qui seraient plutôt des planètes urbaines. Alors quand ils disent urbaines, c'est que ce seraient des planètes qui se rapprocheraient petit à petit de la super Terre. Puisque dans les fichiers du jeu, les planètes ont des noms. Alors je vous le traduis en français. C'est avoine, verger, blé et maïs. Donc c'est des planètes comme quoi l'agriculture est présente. Donc qui permet en gros de cultiver les champs, etc. de ces planètes pour nourrir la super Terre. Donc c'est des planètes quand même qui ne sont pas très loin et qui seraient plus habitées que d'autres en fait. Qui ne seraient pas que des colonies. Donc voilà ce qu'il peut nous dire sur les premiers biomes Ironsight. Allez on parle encore d'autres biomes. Donc on enchaîne cette fois-ci. Et donc toujours Ironsight nous dévoile que dans d'autres fichiers, il a trouvé un biome de lave. Donc ça sera une planète avec de la lave dessus. Donc ça serait très intéressant. Il a trouvé les mots lava offset, lava temperature, lava contrast et sandy magma. I speak English very well. Vous voyez j'ai un sacré accent. Donc il y aurait probablement une autre planète. Mais il rajoute que celle-ci a peut-être été abandonnée parce que la planète est actuellement en panne. Donc c'est moi qui traduis. C'est qu'il n'y a pas d'éléments de lave dans les fichiers. Donc il a juste des mots sur ce biome. Mais il n'a pas d'autres informations sur le déversement de la lave, etc. C'est surtout là-dessus. Donc il ne sait pas si c'est des fichiers qui sont en attente ou qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore construites. Donc ça mettra un certain temps. Mais voilà. Ça pourrait être intéressant d'avoir un biome, un nouveau biome. Et là pas de chaleur. La lave ça pourrait être vraiment quelque chose qui nous fasse faire des détours et qui nous embête. Royalement. Donc moi, je serais bien OP. Et vous ? Ça vous dirait un nouveau biome de lave ? Allez, on enchaîne avec une autre information. Cette fois-ci, c'est encore Ironsight sur Twitter. X même. Il a fait référence à quelque chose connu sous le nom de Eliminate Stargate Nexus. Cet objet est décrit donc en étant un nouvel appareil développé par le groupe extraterrestre. Bien sûr, qu'on ne verra jamais d'après Pildest, qui permettrait de se téléporter au plus proche de la super Terre. Donc ce portail à sens unique, le Stargate Nexus, est situé sur la planète natale des Illuminates, donc des Illuministes, et leur permet de rejoindre rapidement les colonies de la super Terre sans être menacés. Ironsight nous explique également que le Stargate Nexus pourrait être abandonné car les références au portail sont très rares. Cependant, le concept global peut toujours être vu, bien sûr, dans les fichiers du jeu. Donc, à voir si ça a été abandonné, si ça a été reporté, si ça sera l'arrivée des Illuministes par le Stargate Nexus, ou alors par le trou noir de Meridia, pourquoi pas. Ou, bien sûr, ça n'arrivera jamais parce que Pildest nous l'avait dit. Je le répète. Je suis chiant, je commence à être chiant. Alors, on enchaîne avec une autre news, et cette fois-ci, on va parler des planètes sombres. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'arriver sur une planète où vous ne voyez rien du tout ? Eh bien, ça s'explique, puisqu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, je vous avais déjà montré un stratagème qui vous permettrait de balancer une lampe fumigène dans les airs. Eh bien, oui, ça serait lié à un événement qui s'appellerait danger d'éclipse planétaire causée par une autre planète beaucoup plus grosse qui recouvrerait le soleil et donc qui plongerait la carte dans l'obscurité d'un bleu profond. Et donc, la carte serait complètement dans l'obscurité. Donc, il faudrait faire les objectifs, mais par vos propres moyens. Donc, avec une lampe torche, par exemple, équipée sur une de vos armes. Donc, ça serait très intéressant de voir puisqu'il y a des armes qui n'ont pas de lampe torche, pas d'accessoires équipés. Donc, il faudra bien choisir vos armes. Vous pourrez avoir probablement une vision nocturne et ou un stratagème qui serait une lampe, une fusée éclairante. Donc, ça serait un stratagème, bien sûr, gratuit et offert exclusivement aux opérations avec l'éclipse planétaire qui ne prendra aucun emplacement, bien sûr, de stratagème, qui serait disponible de la même manière que tout le reste, quoi. Que les armes que vous pouvez tester quand il nous le met à disposition. Donc, ça serait avec un code appel, pareil. Un temps de récupération de 30 secondes, donc un cooldown de 30 secondes et une durée de 30 secondes. Donc, voilà. Ça serait un événement qui serait probablement, on pense, lié à ma dernière vidéo également que j'ai parlé, le Clan Dath 2, donc la planète Clan Dath 2, avec cette planète, avec cette halo d'astéroïdes, cette ceinture d'astéroïdes. On pense que ça pourrait être lié à cet événement également, parce que la teinte bleue foncée coïncide bien avec l'éclipse planétaire. Donc, ça serait sur cet événement qu'on pourrait connaître cet éclipse, voire même après sur d'autres planètes, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux arrivants et de vous suivre. Vous pouvez commenter un max, vous savez que je vous réponds dans la plupart du temps. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos dans le catalogue, puisqu'il y a toujours des news qui sont intéressantes et que j'ai parlé et qui ne sont toujours pas sorties. Bref, allez, on se revoit prochainement pour de prochaines vidéos, de live et de short. Et je vous dis en attendant, restez en ultra forme. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501